La commission de jauge est gérée plus par des figueristes que par des mini-histes. Là les points arrivent maintenant Didier Corr il fait que normalement il y en a un de cette année à qui on devrait faire tous les trucs de posé pour voir s'il y a une continuité dans... J'ai envie de repartir, finalement ces petits bateaux en plus sont très rigolos. Moi ce que j'aime bien depuis mon truc avec Pierre 1er, je suis allée naviguer sur plein d'autres bateaux, j'ai fait beaucoup de Figaro, j'ai fait pas mal de raids en 4 à 18 pieds, j'ai essayé de varier un petit peu, j'ai refait un peu de 60 pieds aussi sur Sopra avec Philippe Monet et là ça me fait plaisir de découvrir cette série de 40 pieds. J'aime bien l'esprit parce qu'en fin de compte ce sont des bateaux qui ne coûtent pas cher parce qu'il y a une jauge qui est bloquée justement pour ça, pour que ça ne soit pas la course à l'armement et pour permettre à plein de petits jeunes comme moi de naviguer avec des budgets qui ne soient pas démesurés. Du coup ça permet à des sponsors comme Deep Blue, de participer à des événements de Transat ou de cette course-là comme la Matondo Congo et en plus ça fait qu'il y a une flotte énorme et il y a une véritable compétition. Donc voilà, c'est cet esprit-là qui m'intéresse. Je vais te renseigner, je vais te renseigner, je vais te renseigner. Tu veux voir le départ ? Tu veux suivre ? Tu veux voir le départ sur un bateau ? Ouais, ouais. Donc j'envoie un peu l'idée. Je suis stressée. Stressée, tu pars. Ouais. Tu es stressée ? Ouais, j'ai toujours le stress du départ. Après une fois que la ligne de départ est coupée, c'est bon, mais en revanche comme ça. ... Salut les filles ! ... Ouais, je m'en occupe ! Ciao ! Amusez-vous bien ! ... ... ... ... ... 4, 3, 2, 1, stop ! Vas-y Jean-Marc, appelle Lucky !